J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Ramza Tchimev, de Pereira. On va parler aussi demain, ça sera plus demain, on parlera aussi du KSWF, bref, c'est l'émission On parle du MMA. Donc après, on réagira à ce que vous allez nous dire dans le chat. Je lance ce générique et c'est parti. Pari sur les meilleures cotes, avec une ébête. Le plus gros test de Ramza, parce qu'on a eu pas mal de réactions suite à la vidéo qu'on a tournée. Et il y a des gens qui pensent que Ramza va le soumettre assez facilement. Il y en a d'autres qui disent qu'il a été droppé par Burns deux fois, donc contre Whittaker ça ne passera pas. Et je pense que les gens confondent peut-être un peu tout. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Tu vois, ça m'a surpris, pareil comme toi, les commentaires, c'est soit l'un soit l'autre. Soit il va se faire démonter, soit il va le démonter. Il y a quelques personnes qui disent que ça va être un combat engagé, mais sinon c'est vrai que oui. C'est vraiment dans les deux sens. Et après, moi je pense déjà, pour répondre à ta première question, est-ce que c'est le combat le plus dehors de Ramza ? Là, c'est largement. Techniquement, en tout cas sur le papier, ça l'est. Même si Kamaru, il a un meilleur palmarès que Whittaker, dans le sens qu'il a eu un plus long run. Et il a un profil particulier, Kamaru aussi. Très grosse défense de lutte et tout. Mais c'était en middle, mais c'était un short notice. C'est pas un vrai middleweight, Kamaru. Même si, ils vont dire, oui, mais il n'a pas fait toutes ses carrières en middleweight, Whittaker. Oui, mais ça fait longtemps qu'il est assis dans les... Mais son gros règne, il l'a fait en... Oui, comme Streetland. Exactement. Donc du coup, pour moi, oui, pour répondre à ta question, c'est le plus gros test, que ce soit stylistiquement parlant et même physiquement parlant. D'accord. Alors, en fait, tu vois, je me suis repassé quelques combats de Whittaker, je me suis repassé les combats d'Aramsat. Et ça m'a quand même impressionné ce qu'il a fait à Kamaru. Et ce qui m'a impressionné, c'est même pas le premier round, il est impressionnant. C'est que même quand il était épuisé, il a quand même réussi à ramener Kamaru au sol. Au dernier round. Et ça, c'est assez bluffant. Et ramener Kamaru Ousmane, quand t'es mort, il y a un truc qu'on ne peut pas dire, c'est que Whittaker, il n'a pas du tout le même niveau de défense de lutte que Kamaru Ousmane. Non, c'est vrai, parce qu'il faut dire un truc, c'est que Kamaru, c'était une seule amenée au sol en... Et peut-être aller Covington, mais il va commencer à durer une demi-seconde. Deux amenées au sol, et donc celle de Leon Edwards, où il a pris la montée, c'est ça. C'est ça. Qui était plus par surprise qu'autre chose. Ouais, voilà. Mais sinon, dans tous ses combats, il n'a jamais concédé une seule... Et il a affronté des lutteurs. Ouais. Et là, impressionnant. Il s'est fait rouler dessus en lutte. Kamaru et Ramzat. Et du coup, on se dit, est-ce que Whittaker, il aura cette défense de lutte pour le battre ? Est-ce que Whittaker, même si techniquement, il est meilleur que Kamaru au sol, mais est-ce qu'il est autant résistant au sol ? Ouais. Est-ce que Duplessis, par exemple, même si Whittaker... On va dire que Kamaru, c'est vrai, ce n'est pas un 84. Est-ce que Duplessis, il peut étrangler un Kamaru, tu vois ? Ouais. Je ne sais pas. Kamaru, ça se voit qu'on va en aller étrangler. Non, c'est vrai, ouais. Tu vois, ça se voit que c'est une force en nature. Tu vois, pour te lever avec Ramzat dans le dos, comme Sérénité, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche, tu vois. C'est qu'il est un mutant. Il a tout affronté, des grappleurs, des strikers, des gauchers, droitiers, lutteurs, tout. Mais au final, Volkanovski aussi, il avait tout affronté avant Toporia. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de se prendre son KO contre Toporia. C'est vrai, c'est vrai. Il y a la dynamique aussi, quand même. Ouais, exactement. Mais bon, Whittaker, il a tout pour le déjouer. Quand tu regardes de façon isolée, stylistiquement, Whittaker avait son jeu de jambes, ses scrambles, sa condition physique, que c'est un vœu middleweight, etc. Il a tout pour déjouer Ramzat-Chimayev. Personne ne peut le nier. C'est clair et net. Mais là, si Ramzat, il passe Whittaker, le mec, il va au bout. C'est la vérité. Je pense que s'il bat Whittaker, c'est un signe qu'il peut battre... Duplessis ? Duplessis, c'est complètement opposé en style. Je parierai jamais contre ce mec. Oui, voilà. Parce qu'il est trop compliqué. Contre Adesanya, oui. Par contre. Chimayev et Adesanya. Si Chimayev bat Kosta. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer à Adesanya, tu vois. Je pense que les gens, ils sous-estiment trop son niveau au sol et tout. Je pense qu'il se relève bien. Ouais, ouais. Parce qu'il est dur à fixer. Ah, il est dur à fixer. Il est long. Il est compliqué. Il frappe super fort. Il a fallu un... Comment il s'appelle ? Le Polonais, là. Qui l'a fixé... Ah, mais il est énorme. Ouais, voilà, exactement. On ne peut plus du nom. Blakovic. Blakovic, voilà, exactement. Ah, mais il est énorme, tu vois. On nous dit, ça vaut quoi en JJB ou Whittaker ? Ah, il est fort. Il est chaud quand même, ouais. C'est une black belt. Après, black belt, ça veut tout le dire. Oh non, mais lui, c'est une vraie ceinture noire. Mais c'est une vraie ceinture noire. Et surtout, très forte défensivement. C'est vrai qu'on ne lui demande pas de mettre des Anacondas ou des Dars ou des Jujis à la volée. Mais défensivement, c'est très, très dur de le maintenir au sol, même de le contrôler. Franchement, c'est un très bon Jujitsu 4 défensif. Et même offensivement, il est bien au-dessus. Il a une bonne demi-garde. Et après, il y a un truc aussi parce que, tu vois, je me suis repassé du coup les combats de Whittaker et de Ramzat. Et figure-toi que Whittaker, déjà, au deuxième round contre Duplessis, il est déjà très fatigué. Tu vois, c'est Dimitri qui dit, il a une résilience Schemaeff impressionnante. Whittaker, je me suis refait ses combats. Il a des absences dans ses combats. Ouais, et en fait, ce que je... Ah, c'est pareil, donc ? En fait, j'ai pensé pareil avec Dimitri. Et surtout, il y a un truc qui m'a... En fait, Camarou, pareil. Bon, Camarou, c'est un short notice. Donc, on aura toujours ce mystère de savoir si, avec une prépa, ta main serait totalement différente. Mais tu vois que Camarou, déjà, au deuxième round, il est quand même très fatigué aussi. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas son cas, Camarou, normalement. Normalement, il fait cinq rounds. D'ailleurs, c'est ce qui t'a choqué tout le monde. Et en fait, je pense que Schemaeff met tellement d'engagement que, quoi qu'il arrive, lui, il va être mort. Mais toi aussi, tu vas être mort. Ouais, tu veux dire qu'en fait, il donne tout au premier round. Du coup, souvent, on se dit, mais il finira jamais le combat parce qu'il va être fatigué. Au final, tu mets tellement d'énergie à défendre qu'au final... Ouais, moi, je pense que Whittaker, il va laisser énormément de plumes au premier round, lui aussi. Par contre, il va falloir que Ramzat, derrière, il ne le laisse pas s'installer debout. Dans quel combat, tu as vu des baisses de régime, du coup ? Contre quel combat, tu as vu des baisses de régime contre... De Ramzat ? De un de Whittaker. Mais franchement, ses combats, même contre Romero et tout, tu vois qu'à un moment donné, ça commence à descendre. Après, dans des scrambles, il est vraiment fort. Donc, il est compliqué, tu vois, Whittaker. Et après, est-ce qu'il a des fois sa bouche ouverte un peu à la duplezis ? Non, non, parce qu'il a une grosse condition physique. Mais le problème, c'est qu'il tient facilement quand il est dans des mecs qui ont de la gestion, comme Adesanya. Lui, Adesanya, c'était un jeu d'échec. Donc, en fait, il n'y a pas trop d'engagement. Ça fait penser un peu comme le combat contre Romero et Adesanya. Ils ne se sont pas fatigués plus que ça, parce qu'en fait, il n'y a pas d'engagement. Le problème, c'est que Ramzat, il n'est pas dans le calcul. Il fonce. Il va le coller, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, au moment... Et on sait que c'est dur de défendre la lutte. Surtout, la lutte de Ramzat pour la défendre, c'est chaud. Parce que Camaro, c'est une force en nature, il n'a rien pu faire. Et Whittaker, quand il va l'attraper, je te dis la vérité, il va tomber. Et après, pour se relever, pareil, tu dois laisser des plumes. Toi, tu ne vois pas un combat, Benoît Poirier ? C'est-à-dire rouler dessus pendant un round et après, au deuxième accélération de Whittaker ? C'est possible, mais Whittaker, ce n'est pas Poirier. Il est moins méchant. Poirier, il est extrêmement méchant. Et Poirier, on va dire, c'est sa spécialité. Il se fait remplir au premier round, après il t'éclate. On l'a vu contre Chandler. On l'a vu contre... Comme il s'appelle contre Hooker. Tu vois, ce n'est pas la première fois qu'il se fait un peu malmener au premier round. Et après, contre Chandler, il a dit, il était au bord de la rupture. Il a dit, s'il frappait en rectiligne, au lieu de faire des crochets, il a dit, je m'écroulais. Alors, Poirier, on l'a déjà vu revenir après s'être fait malmener. Mais s'être fait malmener en striking. Il s'est déjà fait choper par un kick, je ne sais plus, contre... Si c'était canonnière ou je ne sais plus qui. Il s'est fait cuire par un kick. Il s'est fait un peu malmener et après, il revient dans le combat. Non, c'était avant qu'il soit connu. Mais plusieurs fois, il s'est fait cuire par un kick, il revient. Mais malmener au sol et debout, je ne sais pas... Après, je reste sur ma position. Je reste sur ma position. Hooker, c'est le combattant qui m'a le plus impressionné de ma vie. Donc, je reste sur ma position, tu vois. C'est un mec, quand le combat a été annoncé, le premier truc que je t'ai dit, ça va être showmanga. Parce que là, il a affronté un monstre. Pour moi, Ramzat... C'est dur à le coller, Wittaker. Et encore, contre Paolo Costa, c'était un sacré combat. Ouais. Non, mais là, c'est le très haut niveau. De toute façon, tu peux raconter ce que tu veux. Ce n'est pas des maths, là. Mais j'ai hâte de voir ça. Je suis hypé par le match, tu vois. Ouais. C'est fin de ronde, Wittaker. Il se fait souvent connecter deux fois. Il se fait sauver deux fois par la cloche. Ouais, c'est vrai que souvent, il se fait connecter en fin de ronde, ouais. Alors, on a une bonne question. Shimaev, on nous dit, je ne le trouve pas extraordinaire en JB. Qu'en pensez-vous ? Et est-ce que Shimaev est meilleur que Wittaker au sol ? Ah, je pense quand même, il est bon, Shimaev, au sol. Ah, moi aussi, ouais. Je pense pareil. Ah, je t'ai déjà vêté, il est solide. Et je l'ai vu, moi, tourner. En plus, il a un sol MMA. Ah, même, il a des grosses positions. Tu l'as vu tourner, ouais. Ah oui, je l'ai vu tourner plusieurs fois. Et quand je te jure qu'il est sur toi, il est fort, tu vois. Même avec des mecs lourds, ouais. Ah, il est fort. Il avait des bons sparrings. C'est dommage, Baki pourrait nous en témoigner. Mais tu vois, Baki, ce qu'il a le plus surpris, même Abdoul. Tu vois, c'est quand même des témoignages de deux personnes avec des jeux totalement différents. Baki, c'est quelqu'un de très physique. Et il disait que ce qu'il a impressionné, c'est ses contrôles. Et tous les témoignages qu'on a de tous les Français qu'on tourne avec lui, que ce soit Omar Sy, tout quand même. Omar Sy, il est énorme. Il a dit que Ramzat, il a dit qu'il a mis la main dessus, ses contrôles au sol. Il a dit que c'était impressionnant. Et tous les gens qu'on tourne avec lui, ils disent qu'il est impressionnant qu'il te met la main dessus, au sol, sur ses contrôles, tu vois. Et à moins que tu sois flexible, un peu comme Dolizé ou Abdoul, où là, tu peux rouler avec lui. Et là, oui, tu vois que ça le perturbe. Mais Whitaker, ce n'est pas son enjeu, tu vois. C'est vrai. Tu me dis Dolizé, c'est différent. C'est-à-dire qu'il amène Dolizé au sol, Dolizé va s'enrouler. Donc là, c'est bagarre de scramble. Donc là, c'est dangereux pour Ramzat. Tu vois, Burns, il s'est enroulé également dessus. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi. C'est pour ça qu'il a galéré. Mais si tu ne t'enroules pas, Whitaker, ce n'est pas son jeu. Non, c'est vrai, je ne vois pas. Donc, quand il commence à te contrôler les biceps, le poignet, les hanches et tout, il a ses trois points de contrôle. Dès qu'il a les trois points de contrôle, c'est très compliqué pour toi. C'est vrai que je ne sais pas si Whitaker, il a une bonne gestion de distance, il a une bonne anti-lutte, mais une fois ramené au sol... Il ne se relève pas mal, quand même, tu vois, avec Mer... Oui, mais il ne se relève pas mal, mais est-ce qu'il ne s'est relève pas mal contre qui ? Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que Romero, ce n'est pas le meilleur pour te stabiliser au sol, tu vois. Maintenant... Parce que Gastelum, c'est bon, mais ce n'est pas... Gastelum, il était plus un boxeur que... Non, 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 c'est ça. Voilà, Ramzat est très impressionnant. Moi, je te dis franchement, il est... Et l'engagement qu'il est... Le canonnière, ce n'est pas du tout le même style, le canonnière. Non, on n'a pas le canonnière, c'est autre chose. Il n'a jamais affronté des monstres, mais il n'a jamais affronté des... C'est vrai que j'ai dit, il a tout affronté... Comment il s'appelle ? Il n'a jamais affronté de style à la Ramzat. Par contre, canonnière, c'est un problème. Par contre, je pense, pour Ramzat, c'est pour être dur. Parce que canonnière, ce n'est pas technique, c'est tellement l'engagement physique qui te mient. Et puis, il se relève, mais il se relève comme une brute. Donc, tu sais, il t'épuise lui aussi. C'est la force de Camaro avec la violence... Et il va tout noir, canonnière, tu vois. Il va tout noir. Tu vois, quand Derrick Bronson se fait jeter en l'air dans tous les sens, il se relève comme une brute épaisse. Parce que Derrick Bronson, c'est le plus fort au monde sur le premier round. Il a battu tout le monde au premier round. Il a jeté en l'air Romero. Il a jeté même Romero au sol. Mais après, il explose physiquement. Mais voilà, tu vois que canonnière, c'est un mec qui, lui, plus ça va, plus il est fort. Et après, est-ce qu'on n'est pas biaisé par le combat Whittaker-Vetori ? C'est qu'on a assisté. Ça nous a tellement impressionné. Est-ce qu'on n'est pas biaisé par ce combat-là ? Peut-être, mais encore heureux. Attends, quand tu vois un mec exceptionnel, il faut le dire. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, quand tu vois un mec exceptionnel, c'est pas biaisé. Ah mais si on ne l'ait pas vu, est-ce qu'on n'aurait pas dit ? Ah, on a toujours dit qu'il était fort. Ouais, c'est vrai. Ah oui, t'es cœur, il est complet, les gars. Il a de la lutte, il est fort debout, il est fort au sol. C'est le combattant quasiment le plus complet de la catégorie. C'est vrai. On ne peut pas lui enlever ça, quand même, tu vois. Ah, c'est vrai. Et après, voilà, après, moi, c'est physiquement. Après, comme on dit, c'est surtout Wittaker, c'est pas le plus lourd de la division. C'est pas... Ouais, mais il est là physiquement, quand même. Ouais, il est là physiquement, mais c'est pas... Tu vois, il est contre Dreykus, déjà, Dreykus, il l'a pris. Dreykus, c'est une force en nature, mon gars. Il l'a pris, il a dit couche-toi. Il suive un camion. Ah, c'est ouf. C'est une force en nature, tu le vois de suite. Ouais. C'est un titan, ce mec. Ouais. Et non, non, en tout cas, moi, je suis hyper à mort. Et Pereira, Fred. Parce que tout le monde commence à dire qu'il peut monter en poids lourd. Déjà, il a son combat, déjà. Faut déjà qu'il batte il. Ouais, c'est vrai. Déjà, il batte Jamal. Enfin, il peut perdre et monter aussi. C'est pas... Ouais, bien sûr. Il a déjà été champion. Ouais, il a été champion, donc il peut perdre, monter. Moi, probablement, si je suis lui, que je perde ou que je gagne, je tente un. Enfin, après, c'est... Pour sa santé, c'est pas bon. Mais je pense qu'il est pas dans la gestion de sa santé, ce garçon. Donc, du coup, je tente un run en poids lourd, après. Ouais. Pourquoi tu dis pour sa santé, il cuterait plus ? Ouais, mais pour les parpaings d'un poids lourd dans la spinale, c'est pas les coups d'un strict-land. Ah non, mais ça, c'est sûr. Déjà, strict-land, je dis pas que ça cogne pas, mais... T'as compris, enfin, c'est... Ah ouais, ouais, je suis d'accord. Là, t'es plus en middleweight, même si... Ah, t'imagines, Sir Regan, on l'a vu, arrête les premiers middle qu'il a envoyés. T'imagines, c'est 120 kilos qui se déplacent. Alors, on nous dit, je veux voir un combat en un run de Brunson versus Chimary. Non, écoute-moi, c'est le combat du siècle. C'est le plus beau premier run de l'histoire de l'UFC. Ça, ce serait... Ça serait... Comment ça s'appelle ? Ah, c'est un truc... Salut les balèzes. Clément, c'est vrai que Ramzat t'a soumis ? Non, il m'a pas soumis, mais on a fait du thème. Et on s'est roulé, j'ai la vidéo, et c'est rigolo. Il a une force, c'est un ours, hein ? Ouais, c'est une force de malade, ouais. Ah, il a une bonne force, ouais. C'est pas le mec le plus fort, mais tu vois qu'il est très particulier, en fait. Et peut-être que t'as déjà tourné avec beaucoup de... Mecs du Caucase, beaucoup de Tchétchènes. Est-ce que t'as remarqué des patterns qui reviennent, ou lui, il a un truc vraiment... Non, il a un truc totalement à part de ce que j'ai vu. Ok. C'est pas les lutteurs caucasiens avec qui on a tourné avant. Ok. Il a un truc très particulier, Ramzat, que tu ressembles pas forcément avec... Avec tout le monde. D'accord, ça n'a rien à voir avec parce qu'il est Tchétchène ? Il a un cheminement en lutte. J'ai jamais vu ça, son cheminement. Il est très dur à lire. Et même si tu sais que tu vas le voir. Il fait double leg, bon, il repart dans le dos. Mais il le fait avec une telle aisance que tu peux pas défendre. Ok. C'est difficilement explicable, hein, quand tu t'entraînes avec lui. C'est assez particulier, tu vois. Et quand il arrive pas à un truc, il est borné ou il est... Non, il est beaucoup plus intelligent que ce qu'on peut croire. Parce que souvent, on le sait, les Tchétchènes, quand ils ont un truc... Par exemple, ils arrivent pas le double leg, ils veulent l'arracher, l'arracher. Ils sont assez connus pour être bornés. Lui, il a pas ce... Alors après... Il a ce truc du sol, quand même, ou... Non, non, il est intelligent. Ouais. Il tournait différemment. Par exemple, je te dis, le premier entraînement où ils ont tourné avec Abdoul, il a tourné... Il a tourné d'une certaine manière. Ouais. Au deuxième entraînement, il en a... Comment dire ? Il a adapté son jeu, tu vois. Ah, OK. Non, non, il est très, très... Il est intelligent dans sa façon de combattre. OK. Il est... Tu vois qu'il a pris de l'expérience, tu vois. Non, non, c'est quelqu'un de... Et puis, il a des grosses formes de corps. Il est... Franchement, Fred, il a des grosses formes de corps. Il est stable. Ouais. Après, c'est pas le mec qui a le plus gros grip, tu vois. C'est pas un mec qui t'attrape. Ouais. Tu fais pas waouh. Tu vois. Baki, quand on est allé au contact, j'ai fait « Oh, qu'est-ce que c'est, ce truc ? » J'ai vu que c'était un ours, tu vois. Ramzat, il était plus lourd. Donc, tu sens qu'il a un poids plus lourd que Baki. Ouais. Mais, il est... C'est pas la dureté qu'un Baki, tu vois. Mais il a... Je suis d'accord. Tout le monde témoigne qui disent que c'est pas son physique qui te choque. C'est sa technique, tu vois. T'as l'impression que... En fait, il a raison, Baki. Il a toujours un coup d'avance. OK. C'est-à-dire que quand il te prend sur le single leg, tu commences à défendre, il part sur le double leg, tu commences à défendre le double leg, il est déjà dans ton dos. Donc, c'est déjà trop tard. Et en fait, c'est là où il est... Il est fort. C'est là où il est fort, en fait. Tu vois. Et ça, c'est une particularité que tu ressens, effectivement, quand tu le vois et quand, toi, tu fais du thème avec lui, tu ressens ce coup d'avance. Tu ressens ce coup d'avance, ouais. Et comment ça s'appelle ? Et même, il a une facilité à t'amener en double leg et tout. Il a des bras immenses. On se rend pas fort. Enfin, on le voit dans sa microphone. Mais il a des bras immenses, tu vois. Et c'est pour ça que je suis dégoûté de ne pas avoir vu Pereira. Parce que Pereira s'entraînait dans mon club. Il s'entraînait à plusieurs reprises. Et à chaque fois, je l'ai loupé. Pereira, Alex Pereira ? Oui, oui, il était dans mon club. Donc, en fait, il se prépare régulièrement au club où je suis. Qui est à côté de là où j'habite. Et où on allait avec Abdul, d'ailleurs. Donc, on aurait pu le croiser, tu vois. Et ça, je suis dégoûté de ne pas l'avoir vu. Mais Gerson, pour reprendre sur Pereira, Gerson m'a dit que c'était une force en nature. Ouais, ça se voit. Il m'a dit qu'il a une force incitante. Enfin, le double leg et que lui prend une guillotine, c'est abusé. On nous dit, Ramzat, il n'est pas borné. Il est déterminé et ambitieux. C'est différent. Ouais, c'est vrai. Très bonne description, Connor. Alors, tu vois, vous pensez que Weetaker peut amener Shimaev au sol dans les derniers... Avec le timing qu'on a vu contre Vettori, je pense que oui. Weetaker, je trouve qu'il a une lecture de la lutte de l'adversaire. Et je pense que Weetaker peut le faire tomber. Parce que Weetaker peut le faire tomber. Ah oui, oui, j'en serais pas étonné. Défensif, bon, lutte, on l'a jamais trouvé. Moi, je l'ai vu défensivement. Moi, je l'ai vu parce que Abdoul a lutté. Et il est fort. Non, c'est un vrai lutteur, les gars. Oh, attendez, il lutte. Il n'y a que des lutteurs dans son équipe. Ouais, non, mais... Comment ça s'appelle ? Dan Anderson aussi, c'est un lutteur et il s'est fait amener 30 fois au sol. Non, 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 Ramzat est très très fort défensivement. Il y a des vidéos et tout. Il est très fort. C'est un tueur. Je cocherais qu'il était très fort au sol. Mais c'est un pire qui venait du karaté, il l'a ramené au sol. Ouais, mais Jean-Pierre, c'est le meilleur lutteur de l'histoire. Entre Guillemet, il a les meilleures statistiques de l'histoire de l'UFC. C'est 90 Techdown, je crois. Et c'est la lutte de timing. Et Weetaker, c'est une lutte de timing. Donc moi, je pense que si Ramzat ne fait pas très attention debout, et que d'un coup, il rentre et qu'il a la lecture, qu'il endort, et au troisième round, d'un coup, il change de niveau et la mène, et comme il a fait, parce que d'ailleurs, il me semble-t-il qu'il était contre Duplessis, il la mène aussi. Je ne me rappelle plus. Ils ont un double leg, il me semble-t-il. Donc non, non, je pense que c'est fort possible. Moi, je ne serais pas étonné qu'il la mène sur le timing, tu vois. En changement de niveau, l'autre, il ne s'y attend pas, et hop, il la ramène. Après, techniquement, quand Ramzat, il est contre la cage, ou etc., c'est beaucoup plus compliqué. Il est vraiment, vraiment fort en lutteur, Ramzat. Que ce soit offensivement et défensivement. Et puis, il s'entraîne tous les jours en lutte. Les gens aussi ne se rendent pas compte de ça. Il avait quand même des sparrings de haute qualité. Il n'a pas oublié d'où il vient. Il n'a pas oublié. Je peux vous dire aussi, dans le club où on allait s'entraîner, vous avez tous, le grand public, un peu pris connaissance de ça. C'est, comment on appelle ça ? Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, il y a une vidéo qui a fait le buzz de Merab, qui tourne avec un mec du... Ou c'est un Kazakh, ou un pays du Caucase. Et il n'arrive pas à le faire tomber, Merab. Je ne sais pas si tu l'as vu, cette vidéo. Je ne l'ai pas vu. C'est au TK MMA. C'est avec un des mecs. Quand on y était avec Abdoul, il se préparait, ce mec. C'est eux que je t'ai dit, tous ces petits-là, ils sont super forts. Et Merab, il n'arrive pas à le faire tomber, mon gars. C'est un mec qui a lutté toute sa vie. C'est des mecs qui sortent des championnats du monde, il maf. Et en fait, Ramzat, il a tous ces mecs-là à dispo. Moi, c'est passé sur ta catégorie. Mais bon, techniquement, ils sont super forts. Il a quand même des ressources humaines. Déjà, il a Yacoub, un de ses sparrings. Et Yacoub, en lutte, moi, je l'ai vu, c'est costaud. Il a un autre tchétienne aussi qui est vraiment fort en lutte. Non, mais après, tu en as une ribambelle. Il y a un très, très bon lutteur. Je ne me rappelle plus de son nom. Je te l'avais dit, tu sais, le lutteur qui n'est pas connu sur le plan international. Mais à Dubaï, tout le monde le connaît. Il fait 110 kilos, je crois. C'était son sparring pour préparer Paolo Costa. Et c'est un mec qui a été champion du monde de la lutte sur sable. Ah oui, tu m'as dit. Tu vois, donc il a des formes de corps. Ce n'est pas un iranien, non ? Je ne sais pas si c'est un iranien ou un azéri ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est un mec qui est connu à Dubaï pour avoir quasiment la meilleure lutte. Tous les Caucasiens, on s'entraînait avec lui. Très, très technique. Baki a tourné avec lui. Il m'a dit qu'il est très, très fort. Très fort, oui. Et du coup, lui, c'est un des sparrings aussi de Ramzat Chimaev, quoi. Et on nous dit, Ramzat, plusieurs fois, champion de Russie de lutte. Je ne crois pas qu'il soit champion de lutte en Russie. Il a été champion de Russie en junior. Ah, en junior. Ah oui, donc quand même, ouais. Je croyais que c'était qu'en Suède. Champion de Suède, après. Non, mais il est vraiment fort en lutte, je te promets. Ce n'est pas un petit lutteur. C'est un vrai gros lutteur. Vraiment, pour le coup. Et ça luttait même pas. Parce que Kamaru, c'est un monstre en lutte. Et il a humilié, mon gars. Ah non, c'est vrai. Tu ne peux pas le nier, ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois, si tu aurais été Bonica, lui aurait fait ça, tout le monde aurait dit, ah, c'est extraordinaire et tout. Non, non, mais le mec, c'est un monstre en lutte. Ouais, c'est vrai, exact. Et quand il se fait connecter par Burns, ce mec, il le ramène au sol. Et il se fait arracher la tête. C'est-à-dire ? Quand il tombe à genoux contre Burns, il part en double leg, il le ramène, mon gars. Alors qu'il est complètement... C'est au dernier round ? Non, c'est au deuxième round. Tu sais quand il prend un premier crochet qu'il contre, et après il en prend un derrière la tête, il tombe. Mais après, il colle Burns contre la cage, il le ramène. Je me rappelle plus de ça. Tu te rappelles pas de ça ? Non, je me rappelle plus. Non, non, mais même en danger, il arrive à te ramener. Ah ouais. Ça, il est impressionnant. On nous dit, c'est un ouzbeck. Mais moi, non, on m'a dit que c'était pas un... On m'a dit que c'est pas un... Comment ça s'appelle ? Un ouzbeck. C'est Tadjikistan, je crois qu'il a raison. Il a raison. Subo, suro... Non, 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 c'est pas ça. Je crois pas que ça soit ça. Je l'ai vu sur Insta. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est... Oui, demain, on va tourner les vidéos sur le KSW. Donc, sur l'Aït Zeroni, Saladin Parnas, Wilson, tous les combattants. Il y a le retour aussi de Morgan Charrière, aussi, les gars. De Nora. On va parler un peu de tous les Français. On nous dit, pour moi, les mecs qui ont trop peur d'attaquer Ramzat en lutte, ils arrivent avec un avantage psychologique. Ils arrivent avec un avantage psychologique. Ouais. C'est comme Rabib, hein. Rabib, c'était Saint-Pierre qui disait que s'il devait l'affronter, ils entraient de l'amener au sol parce qu'ils disaient que les gens respectaient trop sa lutte. Ouais, mais après, Jean-Pierre, pourquoi il respecte pas sa lutte ? Parce qu'il a amené des lutteurs, mon gars. Ouais. Il a amené Johnny Hendricks et compagnie, aussi. Il a amené Johnny Hendricks, que ça faisait 5 ans que personne n'avait fait tomber par terre. Ouais, Josh Kochek, Johnny Hendricks. Je crois que Johnny Hendricks, en lutte, il avait battu Jones, je crois, il me semble-t-il. Ah, je ne sais plus, mais deux fois champion, enfin, deux fois All-American. Ouais, Josh Kochek, pareil. Kochek, il avait eu le record de points, je crois, sur l'année. Ouais. Il a amené trois fois. Et le pire, c'est qu'il s'entraînait deux fois par semaine avec l'équipe olympique du Canada. Saint-Pierre, ouais. Saint-Pierre. Donc, il a peur de personne. Ah, c'est vrai. Il tournait des mecs qui faisaient demi-finalistes, quart-finalistes au JO. T'as peur de personne en luttant ? Ah, c'est... Et il les a amenés au sol, apparemment. C'est ça, le qui est ouf, quoi. Non, mais après, Georges Saint-Pierre, c'est inexplicable. Moi, Normand Parisi, à l'époque, m'a témoigné d'un truc. Il m'a dit, il a un don que tu ne peux pas l'expliquer. Il m'a dit qu'il part. Ça n'est pas sa technique. Voilà. Et le petit Patrick Abirora. Ouais. Alors, quand je dis le petit, moi, les gars... Jeune. Ça veut dire le jeune. Vous avez compris pourquoi ? Parce qu'il y en a qui me disent, pourquoi tu dis petit ? Il n'est pas petit de taille. Non, non. Petit, on dit petit. Comme quand je dis, des fois, d'Aki, j'appelle mon petit. Abdoul, j'appelle mon petit. Ils n'ont pas mon âge. Voilà. C'est des expressions de chez nous. Mais il disait qu'il le voyait laver tout le monde dans le luttant. Il disait, tu ne peux rien faire, mon grand gros. Il dit que lui, il reste pendant 45 minutes à lutter. Tout le monde le sort. Lui, il continue. Le mec, il a 40 ans. Tu ne peux pas. C'est un don qu'il a, le mec. C'est plus une question technique. Non, Fred. Les compagnages vont dans ce sens. Tous les gens qui ont tourné avec lui, 10 ans, c'est mort. Et Rashad Evans, qui s'était entraîné avec lui, avait dit que Rabib, c'était mort. Il allait se faire jeter en l'air. Rashad Evans, en lutte, Fred. C'était un monstre. C'était un monstre en 93. Il a dit, il a tourné avec lui. Apparemment, c'était Georges Saint-Pierre. Il l'a mené toutes les minutes, mon gars. Ah, mais c'est impressionnant. Non, non. Moi, Norman Parisie, il m'a dit. Il m'a dit, je n'ai pas défendu une amnée au sol. Il faudrait qu'on le fasse venir à Norman pour qu'on en parle. Il m'a dit, je n'ai pas défendu une amnée au sol en deux mois, je crois. Il faudrait lui demander qu'il nous raconte. Il était énorme. Il était énorme. Il avait de la lutte, Norman. Il m'a dit, tu ne peux pas. Quand il part, c'est déjà trop tard. Il a une lecture, en fait. Tu penses que c'est la clé pour Whittaker ? On nous demande, est-ce que ce n'est pas la solution pour Whittaker ? Pas trop respecter Ramzat et tenter de l'amener au sol. Ou est-ce que la solution, c'est garder la distance et user ? Toi, tu penses quoi ? Tu es le coach de Whittaker, tu penses quoi ? Il faut tourner comme il fait. Il sait très bien le faire, ça. Rester à distance et même pas, ça. Tu ne penses pas même pas une seule amnée au sol ? Oui, pour le rendre parano. Oui, parce qu'il a le timing, les qualités athlétiques. Toi, on nous dit un truc intéressant. JSP a une génétique de Zenzhen. Il est connu pour sa faculté athlétique incroyable. Mais tu sais qu'il est comme ça, un peu Whittaker. Il est très explosif, très bon timing, très belle lecture. C'est un profil assez similaire. On avait été bluffé quand il était rentré sur Whittaker. Ah oui, la vitesse, je te rappelle. Et Vétho, c'est un monstre physiquement. Tu ne mènes pas au sol. C'est là que je regrette de jamais avoir vu en vrai Saint-Pierre. Au bord de la cage, tu dois être choqué. Tu dois se téléporter quand il doit rentrer. Quand il doit te rentrer dans les jambes, tu peux le dire. Et surtout que pour le coup, Rabib n'est pas connu pour être très fort défensivement en lutte. C'était Cormier qui disait que Makachev est très fort. Mais Rabib, il dit qu'il est bon, c'est un bon lutteur. Offensif, c'est un monstre. Mais défensivement, il s'est déjà fait amener, même à l'UFC. Il s'est fait amener par Glesson Thibault deux fois, par Abel Thiroulot. Il y a des combattants qui l'ont amené au sol déjà. Et ce n'était pas des mecs qui avaient le niveau de Georges-Hempierre en lutte. C'est pour ça aussi que Cormier disait ça. Par contre, Rabib était connu pour cette ténacité, cette détermination. Personne n'a eu la détermination, je pense, de Rabib à te ramener au sol. Son lutte en enchaînement, elle était incroyable. J'ai revu son combat à Rabib contre Edson Barbosa. Il ne lâche pas, c'est un truc de fou. Il ne lâche pas, c'est une machine de guerre. Ah oui, c'est une machine. Franchement, c'était impressionnant. Alors, on nous dit, peut-être que Whittaker devrait tenter de mettre au sol ou de coller au premier round, il serait complètement déstabilisé. C'est possible. Après, tout est envisageable. Oui. Tout est envisageable. Je pense que c'est la clé aussi, oui. Et Pereira, tu vois, il y en a qui disent qu'il n'est pas légitime pour monter en poids lourd. Pereira ? Pourquoi il ne serait pas légitime ? Pour monter en poids lourd, pour après faire un run, quoi. Il a quand même été double champ. Après, en plus, si là, il gagne, c'est-à-dire qu'il a unifié la ceinture, parce que c'est Jamal Hill qui... Si, moi, je pense que ça serait top. Et même en plus, ce n'est pas comme si les poids lourds, c'était une caté super fournie. Oui, c'est clair. On ne lui demande pas d'aller en welter. Oui, oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Non, non, ça, pour le coup, je suis assez d'accord. Et non, non, mais il y a... Comment ça s'appelle ? Toi, on nous dit que Gamrot, il est un peu comme Rabib sur ce point. Oui, c'est vrai. Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a plus de Rabib dans Gamrot que chez Makachev. Ah non, mais Gamrot se rapproche largement plus du style de Rabib que Makachev, ça n'a rien à voir. Ramrot, c'est le nouveau Rabib, quoi. Gilebsi, c'était encore pire. Gilebsi, c'était vraiment copié-collé. Ah oui, Gilebsi, c'était ouf. C'était copié-collé. D'ailleurs, je crois que c'est l'adversaire de Morgan, il a perdu contre Gilebsi. Oui, la blague, tu m'étonnes. À son deuxième combat, il se prend Gilebsi. Personne ne voulait l'affronter. Il a perdu qu'entre des tueurs, je crois, lui. Non, il a perdu qu'entre des tueurs, ça, c'est vrai. Pereira, il peut faire 105-108 kilos propres, il est légitime, il peut amener cette technique. En plus, ça va ramener un petit truc comme Gilton à Almeida. Gilton, à la base, les gars, il était like T.U. Heavyweight, d'ailleurs, ça se voit. Et il n'a pas de déficit de puissance, tu as vu comme il a ajouté Blade. Oui. Et il pourrait éviter le Bourbi en calève, on nous dit. Ouais, en plus, franchement, demain, il ne bat jamais l'île. On te dit Pereira contre un calève ou perrera spinal ? Ah, franchement, un calève, on n'a rien à foutre. Désolé pour lui, franchement. Un calève, le pauvre, franchement. Un calève, on remettait-le contre Blakovic, mais… Non, arrête, le pauvre. Non, mais franchement, un calève, j'aimerais plus le voir contre… Ah oui, mais moi aussi, un calève, c'est terrible pour lui, je suis d'accord. C'est un calève, mais alors, le pauvre, il n'a aucune hype. Ouais. Et toi, on nous dit Espinal détruit Pereira ? Ouais, mais on va se lever pour le voir. Oui, tu le regarderas quand même, tu vois. Je ne me lève pas pour voir Pereira en calève. Ah ouais, c'est chaud quand même. En calève, sportivement, c'est un tueur. Non, c'est beau, c'est un tueur, c'est un monstre. Non, mais on parlait de la com de Makachev, la com de Ankalaev et tout, Zabit et tout. Et on parle des fois, tu sais, avec les mecs en privé, mais c'est vrai, mec. C'est hors sujet du MMA, tu vois, Makachev, il se prend en photo à côté d'un cheval. En calève, il est comme ça dans les montagnes. Il n'y a aucune communication, mon gars. C'est fou, c'est fou, c'est vrai. Zabit, tu le vois, hop, il était comme ça, à table. Ils ne communiquent pas, les mecs, ils ne font pas de story, quoi. Ce n'est pas dans leur AD, non ? Non, ce n'est pas leur truc. Il n'y a que Ramzat qui fait des... Oui, Ramzat, c'est le seul. Après, le reste, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et est-ce que vous avez vu, les amis, j'avais oublié de le dire. Fred est dans la dernière vidéo de Cédric Doumbé, dans son blog. Il y en a un qui l'a dit, il y en a un qui l'a mis en commentaire, les gars. C'est une star. Il y en a un qui l'a mis en commentaire. Vous avez vu, il regarde les vlogs, les gars, il regarde ma chaîne. Vous avez vu, il regarde sa chaîne, il est abonné, c'est sûr, Cédric Doumbé, à ta chaîne, Fred. C'est sûr à 100%. Il ne loupe pas un de tes vlogs. Oui, c'est vrai. Il y en a un qui disait, « On calève, mérite de se faire détruire par Pereira. » Pourquoi ? Ce n'est pas cool, ça. Parce qu'il ne doit pas l'aimer, je vois. Après, il parle anglais en KLAF ou pas encore ? Je ne sais pas, franchement. Dès qu'il finit le combat, je coupe. Je ne sais même pas. C'est dur. C'est dur. C'est compliqué, quoi. Aspinal, il communique pas mal aussi sur YouTube. Oui, Aspinal, bien. Oui, non, mais après... Mais c'est que même Kevin Jousset, je me suis abonné à sa chaîne, il fait du contenu sur YouTube. Ils font plus de contenu, les Français, que les d'Agestanais. Non, parce que après, ce n'est pas leur truc. Tu vois, Makachev, il n'a pas... Rabib, il avait commencé un petit peu à documenter. C'est Connor qui l'a fait voter. Oui, non, mais il avait commencé à documenter aussi sur YouTube et tout. Après, ça s'est vite arrêté. Après, ils ont délégué, mais ça ne fait qu'un one-shot. Et du coup, en fait, ils n'ont pas de vraie communication, tu vois. Par exemple, Makachev, il n'a pas un mec qui le suit comme Ramzat. Tu sais, Ramzat, il fait des vlogs avant ses combats. De toute façon, Ramzat est toujours accompagné de son photographe à plein temps. Et de son caméraman. Tout le temps. En tout cas, nous, il était là. C'est lui qui gère ses réseaux. Mais lui, il a carrément un mec qui fait tout pour lui. Mais eux, je le sentiment qu'ils n'en ont rien à foutre. Pourtant, tu vois, Rabib et Makachev, ils ont été quand même aux Etats-Unis, quand même. Tu vois, j'allais te dire, mais chez Maef, peut-être parce qu'il a été en Suède, il a vécu en Suède. Mais eux, ils ont vécu aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, c'est le pays du marketing. Oui, mais après, eux, c'est sportivement qui font la... Quand tu fais la différence sportivement, tu n'en as rien à foutre. Oui, c'est vrai. Tu vois, tu t'en fous complètement. Eux, c'est la performance. Et puis voilà, ça passe, ça passe. Tu comprends ? C'est tout. Bon, les amis, on va vous laisser. On se revoit demain. Demain, on va faire le point sur le Caises-W, le retour des Français. Ils vont tout péter. Et merci encore à tous. N'hésitez pas à poser vos questions sur la dernière FAQ parce que mercredi, on enregistre la prochaine FAQ, les amis. Allez, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada